Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, bienvenue dans la mativale de l'après-midi, j'espère que vous allez bien, ce stream est un stream sauvage, capturez-le bien évidemment, c'était un stream qui n'était évidemment pas prévu, mais comme ce matin les vidéos que nous tournions avec PL ont pris moins de temps que prévu, que j'ai pu rentrer tôt chez moi, manger et que je me sens plutôt d'attaque pour partager du contenu avec vous, et bien je me retrouve aujourd'hui pour ce petit stream supplémentaire qui n'entache évidemment pas le planning habituel, ce n'est que du plus, au-delà de ça j'ai aussi reçu aujourd'hui une réception qui me fait extrêmement plaisir, une réception qui est nouvelle, quelque chose que j'avais jamais testé avant et j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui et pas nécessairement attendre demain, j'espère que le chat vous allez bien, salut Akoryatouche, salut Olyrias, salut M Romlet, salut Tibiq, salut Ibsir, salut Romagic, salut Abondance, salut Strodome, salut Krom Padawan, salut Julien, salut Rx, bienvenue à vous, j'espère que votre semaine est douce, j'espère pardon que votre semaine se passe bien, aujourd'hui donc du coup on va commencer par un peu de magique, c'est vrai que vendredi dernier du coup il n'y a pas eu de gameplay parce qu'on avait des choses à dire, on a discuté, c'était intéressant, bonjour Nanouk, et donc voilà je pense que c'est pas plus mal de se faire un peu de magique actuellement, et ensuite on passera au stream collection, la fameuse réception que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, je vous montre ça, pof ils sont là, une petite réception qui vient du coup d'une société de gradation qui s'appelle CCC Grading, c'est la première fois que je teste la gradation, c'est une aventure que j'avais envie de partager avec vous, et puis on verra à la fin de ce live du coup si c'est concluant ou pas. Sinon vous sur le chat, comment ça va, comment ça roule, vous allez voir, j'ai envoyé des super trucs, donc du coup on va pouvoir au moins se faire plaisir en voyant de belles cartes. Ça commence direct, ça commence toujours direct bien sûr avec le Royal, bien sûr. Pourquoi tu es finito quand il y a Twitch ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Fatigué ? Ça va, écoute ça va de mon côté, on est en milieu de semaine, donc forcément je suis pas encore au bout du rouleau évidemment. Non non ça va, ça va, les beaux jours arrivent, moi je suis plutôt un gars du printemps et de l'été, j'ai mes phases de bad mood entre guillemets, parce que je suis anglophone, ou pas tellement d'ailleurs, plutôt l'hiver et l'automne, donc moi j'avance vers des jours heureux pour ma part. Tu t'es pris de passion pour Super Smash Bros ? Waouh c'est tard Olyrias, moi je suis un passionné depuis Smash Bros Melee, j'imagine du coup que tu dois connaître le contenu de Bronol qui est un passionné de Smash Bros et qui raconte l'histoire de Smash Bros enfin l'histoire de Smash Bros tout simplement quoi, notamment du storytelling de joueurs, et il y a les fameuses vidéos exceptionnelles de Bronol sur les fameux dieux de Smash Bros, notamment les dieux de Melee, si t'as pas vu ce contenu là, genre, allez j'accepte, quitte ce stream, quitte ce stream et va voir ce contenu là, et puis tu reviens sur le prochain stream, c'est pas grave quoi. Le régime, le taf, la crève, c'est chiant. Ah ouais, t'enchaînes Coria, mais peut-être qu'il faut pas tout faire en même temps. Si t'as la crève, tu mets le régime de côté, tu vois ce que je veux dire ? Ah t'essayes d'apprendre à jouer en vrai, ah ok ok, tu t'es pris de passion pour le gameplay, pas nécessairement que pour l'histoire. Nous c'est simple, j'ai eu une période où ma vie consistait à traîner chez mes potes, oui, parce que j'étais à la fac, et donc du coup, on passait notre temps chez les uns, chez les autres, notamment à discuter et à refaire le monde en jouant à Melee, et on jouait littéralement tout à Melee, que ça soit n'importe quelle tâche ménagère, n'importe quelle décision à prendre, disons que si t'étais bon à Melee, t'étais un peu le leader quoi. Donc moi j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années à jouer à Melee et à Brawl notamment. Ah tu voulais arrêter d'appuyer au hasard, oui, oui, ah bah c'est pas le bon jeu pour appuyer au hasard, ouais, ça marche, autant sur Tekken ça fonctionne un peu, tu vois, autant sur Brawl s'appuie au hasard, vraiment il va rien se passer, ça va pas être cool ce qui va se passer. Petit commander parti ce soir, bah écoute, régale-toi, régale-toi Eryx. Bon, cet après-midi on va faire du standard, parce que bah écoutez, je fais peut-être partie des rares personnes qui ont encore faim de standard. Personnellement je suis pas encore saoulé de ce qui se passe en standard, j'aime beaucoup jouer Esper Legend, je suis pas encore rassasié, ça me parle, ça me plaît, je trouve même que March of Machine sort trop tôt, franchement deux mois c'était un peu court, d'habitude moi qui suis dans l'attente un peu de l'Ot7, ça y est j'ai donné pour le standard, j'attends le renouvellement du format, bah là, bon, ça vient et tant mieux, mais si ça venait pas et qu'on attendait le mois de mai, c'était pas très grave quoi. Donc plutôt content de continuer à faire un peu de standard, j'espère que Esper Legend restera un deck valable, parce que bah j'adore ce deck là, vraiment. J'ai eu un retournement de veste monumental sur ce paquet là. Et ouais, je trouve que le fait que March of Machine arrive si vite, j'ai presque pas eu le temps de savourer, je sais pas si ça vous fait ça vous, je trouve que ça arrive assez rapidement quoi. Donc voilà, on va en profiter encore tant qu'il est, tant qu'il est, tant qu'hortant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? La chaîne Replay est devenue la chaîne TV, vous le savez probablement, donc pas mal de contenus vont être uploadés, et notamment avec PL on a décidé aussi de partager du contenu exclusif, pas seulement des bouts de stream qui seront cutés, mais aussi des contenus exclusifs. Déjà, par exemple, le point méta où maintenant est sur la chaîne TV, je pense que les best-of à l'avenir vont finir sur la chaîne TV, il y a probablement des vidéos qu'on va tourner avec PL exclusivement pour la chaîne TV, notamment des vidéos qui traiteraient d'un sujet lié au TCG, mais en dehors de Magic, qui n'aurait donc du coup pas vocation à finir sur la chaîne principale. Et je pense que ça peut être super cool et vous intéresser, et ouvrir entre guillemets notre contenu, nous diversifier, sans impacter notre chaîne principale. Avant les spoilers, j'aurais été d'accord avec toi, mais là j'en peux plus d'attendre, trop de cartes qui me hype. Ok, tu vois, j'ai tourné les spoilers ce matin avec PL, grosse grosse vidéo, pour le coup, il y avait beaucoup de choses à dire. Et je ne suis pas, autant sur FireXor Will Be One, vous le saviez, j'étais complètement fou, je n'attendais que ça, je trouvais l'extension trop hype, et ça faisait longtemps que je n'étais pas dans une attente aussi féroce qu'avec FireXor Will Be One. Autant sur March of Machine, moi là, je pense qu'elle arrive trop tôt, que les cartes ont trop de texte, je ne suis pas très hype. Voilà, alors, j'espère me tromper, j'espère être agréablement surpris, je ne peux qu'être surpris, mais là, en attendant, je ne vois pas de cartes qui me hype outre mesure, pour le coup, et je ne suis pas en attente spécifiquement de renouvellement de standard actuellement. Les battles, purée, tu n'as pas le droit de nier les battles. Bah, je ne vais pas vous spoiler la vidéo qui sort ce soir, mais on donne notre avis sur les battles, et j'ai un avis sur les battles, et c'est du game design, parce que Magic a 30 ans, quoi. C'est Magic avec pas 30 ans, on ne partirait pas dans un gameplay aussi, pour moi, alambiqué. C'est alambiqué de la battle. En plus, ça valorise les stratégies mid-range, qui sont déjà les stratégies qu'on met en place en standard. Ça exclut tous les decks aggro qui, eux, vont vouloir bourrer dans la tête des gens et pas dans des battles, et ça exclut les decks contrôle qui, eux, ne vont pas générer du board pour aller taper des battles. Donc, c'est une stratégie de deck mid-range qui renforce les decks mid-range, et en plus, la face B des battles, globalement, on s'en fout un peu, si la face A n'est pas bonne, on ne les jouera pas. Franchement, non, je suis désolé, ce n'est pas le meilleur design de carte qui est sorti Magic. Je trouve que c'est un peu même symptomatique du fait que le jeu est très très vieux, et que du coup, c'est difficile de faire des mécaniques simples et novatrices. Mais j'ai le droit d'être en pleine hot-take et d'être en total unpopular opinion, et je suis ravi que les battles vous hype. Genre, avec grand plaisir. Je ne trouve pas du tout cette mécanique de passer par le board nécessairement qui ne valorisera du coup que les decks mid-range qui peuvent se permettre de ne pas mettre des dégâts face. Je trouve que ça ne valorise que ces decks-là qui sont déjà valables en standard. Donc, franchement, les battles, ce n'est pas ce qui me hype le plus. À la limite, il y a 2-3 cartes qui me placent bien dans le set, mais ce n'est pas nécessairement les battles. J'avoue que là, je vais rentrer dans le stéréotype que PL essaye de créer sur moi. Évidemment, vous savez que c'est faux. J'avoue que ce qui me hype le plus dans March of Machine... Allez, je vous laisse deviner le chat. À votre avis, c'est quoi ? Quels sont les types de cartes qui me hype le plus dans March of Machine ? D'après vous ? Et parce qu'elles sont fortes, cela dit. Quand tu as déjà tout fait, c'est difficile de trouver de nouvelles idées. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais tu vois, par exemple, Incubé, c'est simple et novateur. Et Renfort, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est simple et novateur. Ça m'a pas très bien comme mécanique. Comme nouveauté. L'éclair. Non, quand même pas, Aniris. Quand même pas. Jinji Taxi, si ça te hype, dis-le. Ouais, ça fait partie des bonnes cartes du 7, Gorilla. Les pâtés, bien sûr. Les gros monstres. Les gros dragons. Et ouais, pour moi, c'est les cartes que je trouve les plus intéressantes dans le 7, ouais. Oui, ce n'est pas étendu à toutes les battles. Attention, c'est vrai que je donne un avis lié aux battles, sous-entendu les battles sièges qui se retournent seulement par du board. Ils ont bien précisé que tous les types de cartes battle ne seront pas nécessairement des sièges et pourront être retournés, du coup, d'autres manières. Là, c'est très flavor avec le lore. Et donc, du coup, ça passe par des batailles de board. Et c'est là où, du coup, ça exclut des types de jeux, mais ça s'inclut naturellement dans le midrange. Par contre, si demain, on a des battles avec un autre type et que tu les retournes en lançant trois sorts, dans ce cas-là, ça exclura peut-être moins de scénarios et ça sera potentiellement un peu plus intéressant. Bon, voilà. C'est quoi ton verdict pour All Will Be One alors après avoir été très hypé ? Je suis très content. J'aime beaucoup ce qu'a apporté All Will Be One. Ça a été, tu sais, ce genre de set standard qui est vraiment assez bien designé parce qu'il ne chamboule pas l'entièreté du méta et donc, du coup, n'invalide pas tout ce qui a été fait avant, notamment pour ceux qui ne peuvent pas renouveler leur collection à chaque set et renouveler le format. C'est important de le changer assez pour que les gens aient l'impression que le set a eu un impact mais en même temps ne pas totalement le chambouler pour que tu aies l'impression qu'entre guillemets le set, il ait renversé le format. Je trouve que Phyrexia All Will Be One c'est exactement ce qu'on demande à un set de Magic. Donc, en ce sens, et on le notera sûrement à la fin de l'année dans les tops et flops, ça a été un bon set, j'en suis content et j'aime le format qu'il a créé actuellement. Je le savais mal. Mais oui, mais en même temps, ils sont stylés les pâtés dans All Will Be One. Dites-moi le contraire. Rip le Lorde Mom. Ouais, on aura le temps d'en reparler bien évidemment. Tu penses quoi de Hourabrasque ? Je pense qu'il est intéressant. Il a un très bon flore. Je stime toujours les prêteurs par leur plancher et non pas par leur plafond parce que quand tu les retournes, ils sont tous très puissants et en vrai, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils font quand ils sont joués de prime abord et il a un flore acceptable. Je dirais quand même qu'il est moins bien que... Je pense que c'est le quatrième dans la hiérarchie. Je dirais qu'il est moins bien pour du standard. Pas hors contexte. Si on hors contextualise, il est quand même assez solide mais dans ce qu'on va vouloir faire en standard, il est trop haut de curve pour être joué dans monorade et je ne lui vois pas une place ailleurs. En fait, tu veux le jouer dans un deck qui va jouer des petits spells, notamment des blasts, sauf que monorade, il sera trop agressif pour qu'on ait envie de jouer ce prétor-là. Donc comme d'hab, Burabrasque, c'est toujours une bonne carte de Magic, c'est toujours une belle carte de Magic mais ça ne sera pas joué en standard à mon avis. Et dans ma hiérarchie de prétor, je vous la donne maintenant comme ça au moins vous le savez, je pense que la meilleure c'est Shouldred, pas la meilleure mais celle qui a le plus de potentialité d'être jouée à mon sens, ça va faire Shouldred, Jinji Tassias, Vorin Klex, Ura Brax, Elesh Norm. Du 1 au 5. Ah, vous pouvez aussi clipper, c'est de la haute tech, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec moi. Un genre de siège renversé. Ouais, pourquoi pas Olyrias ? Alors moi, j'aime beaucoup Zurgou Joutai. Je suis d'accord avec toi Olyrias. Je pense que cette carte est puissante. C'est genre imbattable en late game. Pour moi, si les deux joueurs sont au top deck, galère de ressources, si je re-go Joutai, ça te clean la game. Shouldred de Mom. Merci Pekuné pour le Prime. Merci beaucoup. Le nouvel Ozolith. Alors pour du standard, je ne suis pas sûr que ça soit très bien mais c'est une vraie bonne carte. Je suis d'accord. En tout cas, on en a dit du bien de mémoire. ça serait bien qu'ils arrivent à faire des battles agro. Ouais, mais c'est contre-synergique. Ça va à contre-emploi parce qu'à partir du moment où tu dois taper dans les batailles pour pouvoir les retourner, agro, il n'a pas le temps de reculer pour me sauter. C'est une perte de tempo et les decks tempo, agro et contrôle, ils ne peuvent pas perdre du tempo. Donc, c'est trop grave. Donc, il faudra que tu trouves des battles qu'on puisse retourner autre que quand tu as pendent dedans. Donc, du coup, ça ne sera pas dans l'extension Mom, je pense, Coria. à mon sens. Je me trompe peut-être. Je le souhaite, Tolnière. Je pense que la carte a le potentiel d'être jouée en standard. C'est possible que ce Monasterie Mentor soit une bonne carte de magique dans le prochain format. Ça fait partie des bonnes cartes de mob, ce petit Monasterie Mentor. Donc, voilà, je ne sais pas où se situe, vous, votre hype de mom. Mais moi, elle n'est pas aussi haute que pour tous, pour tous, Firexion, qui était vraiment, moi, le climax de mon année 2023 pour l'instant. Donc, à voir. Et en même temps, ça ne me dérange pas d'être dans ce postulat-là parce que, je ne peux qu'être surpris et dans ce cas-là, je serai un homme comblé, quoi. Mais voilà, les battles, disons que les battles, c'est le gros changement et les gros avènements de March of Machine. Bon, les battles, voilà, je m'en fous un peu, quoi. Ce n'est pas ces cartes-là qui me font le plus se vibrer. Ce qui serait stylé, ce serait des battles qui ont un effet passif sur tous les joueurs et que tout le monde puisse les attaquer et les bloquer. Ouais, mais tu vois, ça, c'est des mécaniques de jeux de société, de commander multi et moi, j'aimerais bien que Magic redevienne un peu plus simple, quoi. Tu vois, tu sens quand même qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'effets, beaucoup de... Les games sont grindy, longs et tout. Revenons à des trucs un peu plus simples. Tu vois, Magic est tellement pas assez simple que Grull Modify, qui est un deck simple qui bourre bien avec des bonnes gars, n'est pas jouable parce qu'il y a trop de lignes de texte sur toutes les cartes des decks mid-range. Moi, j'ai envie d'un format où Grull Modify, ce serait un bon deck pour vous donner un ordre d'idée pour schématiser ma... illustrer ma pensée. Bien sûr, Lancelot. Bien sûr, bien sûr. Lancelau, par contre. Pas Lancelot. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ils ont une Questing Beast rouge maintenant. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, pareil, je ne sais pas exactement où l'a joué. J'espère pouvoir jouer Grull avec ce genre de carte-là. Mais je suis plutôt chaud. Si tu n'es pas trop renseigné sur Omum, je t'invite à regarder la vidéo qui sort à 18h, Lancelot. Ça devrait te plaire. On y raconte des trucs... On va deep dans la contextualisation ou dans nos avis, nos pensées. Je parle notamment des batailles. On prend bien le temps d'expliciter tout ça. Grull avec Kogal et Hidaro. La carte est cool, Olyrias, on est d'accord. Mais tu vois, toi aussi, tu aimes les pâtés. En fait, si tu n'aimes pas les pâtés, March of Machine te fait aimer les pâtés. Genre, il n'y a que des pâtés. Il n'y a que des drops 5 ou plus. Donc, ouais, je vais jouer Sper, je pense qu'il y a bien sûr. Donc, oui, il y a plein de pâtés, quoi. Mais ils sont cools, ces pâtés. C'est des bons pâtés. Les batailles, j'ai mis un moment à comprendre comment ça marchait. Ouais, moi, au début, je pensais que tu ne pouvais pas les blaster. Au final, tu peux les blaster s'il y a marqué une target. Donc, bon, ça reste un peu plus acceptable. Tout le monde aime les pâtés, non ? Eh, moi, ce n'est pas mon truc de prédilection. j'aime bien les bêtes dynamiques, pas les bêtes avec des gros stats. Mais, March of the Machine te fait kiffer. Lieza, si tu n'es pas joueur, Ria Ivor, si tu l'es. Ok, Coria. Vas-y, let's go. On regarde ça, on regarde ça. Qu'est-ce que c'est, Ria Ivor ? Ah, je sais ce que c'est, Ria Ivor. Ah, Ria Ivor, ce n'est pas fort. J'avoue, je ne sais pas si je suis joueur. Voilà, il continue à mentir. Non, mais c'est fou. Quelle détractation. Ria Ivor, je vois ce que c'est. C'est naze, je crois. J'avais défendu la... Enfin, justement, j'avais attaqué la carte face à la défense de PL et je crois que je ne retire pas mes propos, c'est éclaté. C'est ce genre de carte, à l'instar des battles, qui te demande de reculer pour mieux sauter. Mais putain, Magic, tu n'as pas le temps de reculer, quoi. Comment ça s'appelle ? Ria Ivor, le fléau de Fort Koutel, sale cri de guerre. Ok, tu sais quoi, Coria ? Je vais être joueur, tu sais pourquoi ? Parce que je pense que la carte est nulle, mais des fois, quand tu penses un truc, il faut tester les choses pour pouvoir les valider ou les invalider. Lieza, je sais que c'est fort, je sais dans quel matchup ça sera bien et je sais que, entre guillemets, ce que j'ai envie de tirer de Lieza, je vais réussir à le tirer, je vais réussir à le tirer dans les matchups où j'aurai envie de le tirer. Je connais l'application de Lieza. Je sous-estime peut-être ce qui est capable de faire Ria Ivor tout en continuant de penser que ce n'est pas une bonne carte. Mais testons ça alors. Qu'est-ce qu'on peut enlever à la place du coup ? Je vais t'accorder la place de mes deux défaillances pour cette Ria Ivor si ça te va. Je ne ferai pas mieux. Je ne ferai pas mieux, Coria. Le design de mom n'est pas du tout perso, c'est que des pâtés, je trouve ça ennuyeux. Ouais, mais là, ça fait un an et demi qu'en standard, justement, on n'a pas de pâtés, on n'a que plein de créatures avec des lignes de texte extrêmement longues. Donc justement, un peu de pâtés, ça ne mange pas de pain. Ah non, cette Olnir, je ne peux pas. J'ai dit que ça n'arriverait jamais, donc c'est trop tard. Je suis battu. Je ne pourrai jamais jouer de Ratadrabic. Malheureusement, c'est contre ma volonté, mais je suis, tu sais, comme entravé, obligé par un sort que je ne peux délier. On n'a pas de pâtés en standard. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas de pâtés en standard. J'ai dit qu'on n'a pas de pâtés, on n'a pas de deck qui joue des pâtés en standard. Ce n'est pas pareil. Ils ont des kilos de texte aussi les pâtés de mômes. C'est vrai. C'est vrai. Lisseur et Rempréon. Oui, mais est-ce que ça fait partie du format actuellement, Oidor ? Non. Ce n'est pas joué. Ce n'est pas des pâtés, ça c'est vraiment, je crois qu'on n'a pas la même définition. Enfin si, c'est la bonne définition de pâtés, pardon. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que moi, je n'aime pas les gros pâtés, les Tyrannax, Rex, les Disseurs, ce n'est pas mon délire. Moi, j'aime bien justement les créatures qui sont quand même un peu dynamiques. Et je trouve que les pâtés de mômes ne sont pas des gros pâtés inélégants, en tout cas pas tous, mais ce sont des pâtés qui font des choses, qui sont un peu dynamiques, qui coûtent 5 de mana et pas 12 par exemple. Et ça, j'aime bien. Genre les pâtés de Grulmonster, pas les pâtés de Monover Ramp. Vous l'avez chez vous ? Trun, c'est ma définition de l'ultime pâté. Bah justement non, parce que Trun, il ne coûte que 5 mana. L'ultime pâté, c'est genre Zetalpa, tu vois. Ou Tyrannax, Rex. Ça, je déteste, c'est des pâtés qui ne sont pas beaux. Après, Solcanar, ça n'a jamais été proche de jouable en standard. Oh, t'es dur, Tolniar. Moi, je ne voulais pas me résoudre à Solcanar, je pense que j'avais raison, mais ça a été quand même proche de jouable. Ça a été joué, ça a été joué. En fait, tu veux des spells avec un body. Je crois que c'est ça, Olyriass. Ou alors, quand c'est un pâté, je ne veux pas qu'il dépasse les 5 mana. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui vont up Monored Enz 91, si jamais t'aimes ce truc-là. Tu as déjà montré tes cartes gradées. Non. Et je ne les ai même jamais vues. Je n'ai jamais eu de cartes gradées. C'est la première fois que je fais grader les cartes. Et j'ai hâte de découvrir ça avec vous, Giglar. Donc, reste jusqu'à la fin si tu veux découvrir ça avec moi. Et j'ai envoyé de très jolies cartes et de la pluralité de TCG. C'est-à-dire que moi, je suis un adorateur de TCG. J'ai envie, j'ai une quête un peu farfelue d'essayer de rassembler tous les adorateurs de cartes sous la même bannière. C'est-à-dire que on ne dise pas de quelqu'un qu'il est magicien et qu'un autre soit joueur de Pokémon et qu'un autre soit youguiste. J'aimerais bien qu'on soit tous des adorateurs de TCG. Quand bien même on n'est pas forcément polyvalent dans la tâche. Mais qu'on est entre guillemets un peu la même passion au-delà de ne pas avoir le même maillot. Et donc du coup, c'est un truc que je kiffe quoi. Ce côté TCG où on casse les barrières de tous les TCG et que même si vous jouez qu'à un TCG, vous ayez un oeil curieux sur les autres. Bref, tout ça pour dire que j'ai envoyé plusieurs TCG pour pouvoir tester ça et j'espère que ça vous plaira. Gradé chez qui ? Chez une société de gradation française qui s'appelle CCC Grading. J'ai jamais été trop trop fan du grading. J'en avais beaucoup parlé lors de mes streams collection. Je ne me résolvais tout simplement pas à envoyer mes cartes chez PSA qui était un peu la solution quoi par défaut pour garder tes cartes parce que c'était aux Etats-Unis et je ne voyais pas tellement l'intérêt. En tout cas, je n'avais pas tellement l'envie d'envoyer mes cartes aux Etats-Unis pour en plus qu'elles reviennent avec un boîtier qui est très très moche. À mon sens, c'est mes goûts. Attention, je trouvais que le boîtier PSA n'était pas beau. Là, je trouve que c'est ces gradings. J'ai passé le pas et j'ai eu un intérêt par la gradation en partie parce que je trouve le boîtier très élégant et parce que la société est française. Mais je vous en parlerai plus en fin de live bien évidemment. C'est là même, Trollsky. Ils ont deux fonctions. Vous m'en aviez fait gagner des gradins d'ailleurs. Alors, on a fait gagner des cartes gradées il y a 5 ans au début de la chaîne. C'était la société PCA qui est une société française qui a eu quand même pas mal de casseroles pendant la période Pokémon Covid il y a un ou deux ans. Mais bon, nous, il y a 5 ans, c'était une petite société qui se lançait qui était cool et on avait fait gagner effectivement des cartes magiques gradées. Mais ça avait été une collaboration tout à fait éphémère, sporadique. On n'avait pas d'affiliation, on n'avait pas été payé pour. Juste, on avait offert des cartes gradées à des gens. Bon, c'était cool, pourquoi pas. J'avoue, le boîtier est beau. Ah, mais ne te spoil pas, Olyrias. Ne spoil pas, je ne me suis pas spoilé. Ne nous spoilons pas, quand même. Moi, ça me chauffe car j'aime genre une dizaine de TCG même si Magic est un de mes préférés. Eh ben, à ce compte-là, si vous rejoignez le Discord, je vais faire la pub là. Bordel. Prends l'escamation Discord et après, on part en Game Promule. Vous pouvez rejoindre le Discord. Déjà, on va essayer de le rendre un peu plus actif parce qu'il y a des périodes où c'est un peu moins la folie quoi. Alors qu'il y a beaucoup de gens, on a probablement le ou un des plus gros Discord français. Bon, il reste actif évidemment mais par rapport à son volume, ça pourrait être un peu plus. Donc, on a essayé de réorganiser un peu deux, trois trucs et tout et on a ouvert surtout de nouveaux salons. Un salon collection pour Magic pour partager vos mails, vos achats, vos réceptions, vos collections, les cartes que vous avez envie et d'échanger sur ces cartes-là évidemment. Si vous voulez échanger, vous le faites en MP, vous ne le faites pas sur le Discord. Et j'ai aussi ouvert des salons pour tous les autres TCG. One Piece Card Game, Flesh and Blood, Yu-Gi-Oh, L'Orkana, Cart Vintage DBZ. Si jamais tu aimes les cartes, tu peux rejoindre le Discord et tu auras un salon pour pouvoir discuter de ta passion. Voilà, j'aimerais bien avoir un concentré d'amateurs de TCG sur le Discord. En tout cas, moi, je vais essayer d'être assez présent et actif dans ces salons-là. donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Tu connais déjà le boîtier, je me suis mis sur un pied d'égalité. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Moi, dès que YouTube me propose une vidéo d'un autre TCG, je fuis parce que vu le temps que m'occupe MTG dans ma vie, je ne peux vraiment pas me permettre. Non, mais bien sûr, après, quand on dit s'intéresser à d'autres TCG, ce n'est pas tellement consommer plusieurs TCG. Je trouve que c'est une belle curiosité de savoir ce qui se passe à côté. Tu vois, typiquement, je suis énormément la scène, la compétition Yu-Gi-Oh ! Et je n'ai plus aucune carte. J'ai tout revendu à une époque pour justement me mettre à Flesh & Blood. Je n'ai plus aucune carte Yu-Gi-Oh ! Je n'ai pas effectué un achat Yu-Gi-Oh ! depuis X années. Bon, peut-être pas X années, depuis un an. J'ai revendu ma collection il y a un peu plus d'un an. Mais je suis quand même ce qui se passe sur Yu-Gi-Oh ! juste par pur esprit de spectate. C'est un peu comme les gens qui regardent les compétitions Counter-Strike ou StarCraft. Ils n'ont pas nécessairement besoin de jouer à Counter-Strike et à StarCraft pour apprécier ça. Et c'est un peu là où j'aimerais justement qu'on fasse tomber ces barrières de si tu joues à Magic, tu ne connais que Magic, tu ne consommes que Magic parce que si tu connais Yu-Gi-Oh ! tu vas vouloir jouer forcément à Yu-Gi-Oh ! Bah non, pas tellement quoi ! Toi, tu peux être joueur de Call of Duty chez toi, mais regardez les compétitions de League of Legends sans forcément jouer à League of Legends. Et ça, les gamers, ils n'ont aucun problème, il n'y a pas de barrière, on est tous des gamers qu'importe le jeu. Dans les TCG, non, pas tellement. Moi, si, tu vois, je joue à Magic et à Flesh and Blood, mais ça ne m'empêche pas de regarder la compétition sur Yu-Gi-Oh ! parce que ça me régale, tu vois. J'adore ça et en simple spectateur et je n'ai pas du tout besoin de récupérer les cartes. Je comprends que tout le monde n'est pas encore cette manière de voir les choses, mais si moi, à mon modeste niveau, je peux être porte-étendard de cette vision-là, c'est mon cheval de bataille depuis mon combat depuis X temps. Je trouve ça ouf. Naruto Kaiou, ouais, Naruto Kaiou, c'est cool, c'est stylé. Bon, ça ne se joue pas, cela dit, Naruto Kaiou, ça ne fait que se collectionner. De temps en temps, j'aime bien regarder les streams de Zulu sur son training pour le CDF. Tu vois, en ce moment, je regarde ça, je suis l'histoire de Zulu qui prépare son CDF. Je trouve ça grave cool. Grave cool. J'ai regardé aussi le YCS Londres qui était d'ailleurs le top 8 était juste après le top 8 du Legacy European Championship. Donc du coup, ce week-end, je me suis régalé. J'ai vu du Magic, du Yu-Gi-Oh, j'ai passé un week-end comme je les aime. C'était cool, quoi. Perso, je regarde du Magic et je n'ai pas de carte. Voilà, donc du coup, en fait, rien ne vous emplèche d'avoir l'œil curieux sur les autres TCG. Ce n'est pas parce que tu t'intéresses à un autre TCG que tu vas le consommer nécessairement. Et moi, je trouve ça cool, quoi. Mais, en tout cas, si vous, ça vous intéresse et que vous êtes curieux, il y a un Discord et la chaîne TV qui est faite pour vous. Discord, je vous remets le lien directement et la chaîne TV. Et on va partir du coup sur le jeu. La chaîne TV, c'est notre chaîne secondaire. Il y aura probablement même du contenu exclusif parce que je sais qu'en avril, on va découvrir les mécaniques de l'Orkana qui est extrêmement attendue pour le mois de septembre en France. Et c'est probable qu'avec PL, on vous tourne une vidéo dédiée à l'Orkana pour découvrir les nouvelles mécaniques, présenter le jeu et ça sortira seulement sur la chaîne TV. Évidemment, on préservera toujours notre contenu principal sur la chaîne principale qui est dédiée à Magic et à Magic Arena. Comme ça, au moins, ce n'est toujours que du plus. On ne rogne jamais sur ce qu'on vous propose déjà. On ne fait qu'ajouter des choses que vous le sachiez quand même au cas où des gens auraient peur. J'ai tellement aucune hype pour l'Orkana. J'ai l'impression de ne pas en avoir, mais je ne sais pas comment je me positionnerai quand ça sortira en septembre. J'ai l'impression d'être aussi hermétique à ça, de mon côté. Je pense juste que ça fait l'actualité et que tu ne peux pas te prétendre une chaîne d'actu TCG, entre guillemets, si tu ne traites pas de l'Orkana qui fait la plus grosse actu du moment. Et donc, c'est surtout pour un souci de... Il y a des sujets que tu ne peux pas esquiver qui fait que parler de l'Orkana ça a une vraie obligation même je trouve, tu vois. Mais c'est vrai que moi à titre personnel, ce n'est pas un TCG que j'attends énormément n'étant pas un grand fan de l'univers Disney. Mais... Je peux me tromper. Je ne connais pas encore les mécaniques cela dit. Et bien c'est une excellente main avec un drop 1, un drop 2, un drop 3. Bon, on se fait un peu de magic le chat et après on passe à l'ouverture, bien sûr. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Je vous spoil, j'ai envoyé du magic. J'ai envoyé du Flesh and Blood. J'ai envoyé du Naruto Caillou. Et j'ai même envoyé du Dragon Ball Vintage. Parce que chez CCC Grading, il grade tous les types. Forcément, vous doutez pourquoi je les ai choisis. Vous me dites si la musique est trop forte ou si c'est ok. Oui, je pense que l'Orkana dans tous les cas, ça va être de la bonne visibilité pour les TCG au global. Ça va rentrer un petit peu dans les familles et forcément, de manière un peu par ricochet, par éclaboussure, comme Pokémon l'a déjà fait lors de l'ère du Covid, ça va aussi participer à générer plus d'engouement sur d'autres TCG aussi et ouvrir plus de portes pour notre TCG de cœur qui est Magic. Donc en vrai, si l'Orkana marche, c'est pas un malus pour Magic, c'est plutôt un bonus. Parce que je pense que le cœur de cible de l'Orkana, c'est plus les joueurs de Pokémon et pas tellement ceux de Magic. Je pense que le vrai concurrent de Magic pour moi, c'est Flesh & Blood. Ça m'empêchera pas d'en parler. Moi, je suis pas là pour penser à mes stats, je suis pas là pour dire aux gens je veux pas Flesh & Blood, je veux à Magic. Tester Flesh & Blood, c'est un jeu exceptionnel, ça n'enlève rien à Magic, mais le jeu Flesh & Blood est incroyable. Mais pour le coup, c'est vrai que si je devais trouver un vrai concurrent à Magic, ça serait Flesh & Blood. Je pense que l'Orkana, ils sont plus sur le créneau Pokémon. Et au contraire, ça va tellement se mainstreamiser, ça va tellement s'ouvrir à des gens qui connaissent pas le TCG que ça peut faire que du bien à Magic, je pense. Je me trompe peut-être, mais je le pense. Bah trop bien, Pyrothès. Juste par pure culture, au moins, tu connais ces cartes-là, tu vois, par le prisme de la collection. Ça a l'air dans les mécaniques d'être Magic-like, et que je suis d'accord quand il y a... Je ne teste pas Marvel Snap parce que je ne veux plus jouer à de jeux téléphones. Je ne veux plus jouer à des jeux numériques où du coup, je dépense de l'argent sur des choses non matérielles. Ça fait peut-être de moi quelqu'un de matérialiste, probablement, mais comme je suis un peu dans la collection des cartes, j'avoue que j'attache une certaine matérialité à la carte. Et donc du coup, je n'ai plus envie de jouer à des jeux numérique-only. Voilà, tout simplement. Surtout à des gachas. C'est un avis personnel, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je connais plein de gens qui jouent à Marvel Snap et qui me disent que c'est un très bon jeu. C'est plutôt moi qui n'ai plus envie de ça. ce n'est pas tout à fait pareil MTGA parce que quand tu dépenses de l'argent sur MTGA, c'est pour tester des decks que tu peux avoir en papier. Et en plus, au-delà de ça, MTGA, c'est ma vie. Je présente du contenu sur MTGA. Donc, si tu veux, je reprends. Je ne veux pas dépenser d'argent sur des supports numériques only, pas forcément sur des supports numériques d'autres jeux. hors MTGA si tu le préfères. Si tu préfères me l'entendre dire comme ça. MTGA ne marche pas. Il le devrait pourtant. Non, je ne joue pas en Alchemie, Estelle. Pas de sous pour des pixels. Non, mais les gens qui jouent à Marvel Snap, ils mettent des sous pour jouer. Pas forcément pour la collection. Mais j'avoue que... Non, puis ouais, je ne me rajoute pas un jeu de plus. Je ne suis pas un grand friand de l'univers de Marvel. Déjà, ce n'est pas du tout ma licence de prédilection. Vous avez compris, moi, je suis plutôt licence japonaise plutôt que licence américaine en termes de pop culture. Donc, il y a plein de raisons qui font que je ne joue pas à Marvel Snap. Sur le téléphone, je n'ai pas envie d'être collé tout le temps à mon téléphone. Je n'ai pas forcément envie de mettre de l'argent autre que dans Magic Arena pour des supports numériques. Je le fais aussi un peu pour Master Duel parce que j'aime bien jouer à Yu-Gi-Oh! de temps en temps. Donc, je n'avais pas envie de me rajouter ça. Et puis, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout suivre. Donc, forcément, il fallait que je limite un peu. et c'est Marvel Snap qu'en a pâti, voilà, tout simplement. Tu as dit que tu as regardé du Legacy, il y a quoi qui perd de nouveau ? Non, le Legacy European Tour, ce n'est pas du Legacy pirotesse, c'est le tournoi le tournoi européen de Magic qui était en format moderne mais la structure qu'il organise s'appelle Legacy. Pardonne-moi pirotesse, c'était peut-être pas clair. Cette confusion est éternelle et c'est bien de la faute à Legacy d'ailleurs qu'elle soit confusante. Mais par contre, si tu veux savoir ce qu'il perd fait en Legacy, j'ai vu qu'il y avait Winota qui perd fait en Legacy pour le coup. Je regarde toujours les tops. Moi, je regarde tous les tops de Magic qu'importe le format par pure curiosité. J'aime ça, j'aime le Magic compétitif donc je regarde un peu ce qui se passe partout sans forcément y jouer et j'ai vu qu'il y avait Winota là qui était une option viable. Ouais, Winota en Legacy, avec beaucoup de face mana et texte initiative pour 4 et des Rumble Masters. Enfin, un deck chelou mais grave cool. Je l'ai vu sur le Twitter d'Imperias, tu vas aller voir, Lirias. Lui, il a full anti-bet le type. Je vais être sur la draw. Je vais être sur la draw. On va garder l'Italia, je pense. Non, ce n'est pas une carte jouable, c'est des points de chaîne. C'est Koryak qui a payé pour me mettre cette carte dans mon side. Je crois je crois qu'on va se mettre un un exterminé. Contre quoi j'ai le droit de rentrer ça, moi ? Contre le Mirror Match, je pense. Ouais. Ah, j'ai une poussière dans l'œil qui est l'enfer. Pardonnez-moi, je pense que j'ai l'œil qui a du gonflé qui est tout rouge. Tu penses quoi de ton adversaire et de ses cartes ? Mon opo, il m'a joué un drop 3 et 4 anti-bet donc je ne pense pas grand-chose. Je ne vais pas trop t'aider sur ce point-là avec le Roya. C'est peut-être un peu Moras. mieux. Je pense que Mono Noir c'est un deck acceptable sans être un excellent deck. Je ne voulais pas Mooligan à 5 quand bien même je ne peux pas se crafter, ce n'est pas très grave. Ok, la vie de Toshiro Humezawa, intéressant. Intéressant, intéressant. Et Palmana, Palmana, du coup punition. un truc du cimetière ça va être Destroy évidemment. Pour pouvoir rester up et tuer la bête qu'il allait me jouer. Et je voulais jeter Screlf parce que toutes les autres cartes en main me plaisaient LGLMTT. Je crois que vous avez un peu de retard du coup où je vous avais vu pourquoi je n'ai pas joué Screlf. C'est de l'anticipation juste. Il y avait de grandes chances qu'ils me résolvent un tour 3. j'ai respecté cette possibilité là. NP, NP, NP. Ça peut quand même avoir du sens de la poser je pense. De toute façon je n'ai pas de légendaire pour baisser son coup. Oublitérateur ouais. Ils ne comprennent pas les gens que ce n'est pas une carte de standard ça. Tant pis. En plus de ça Screlf va aller mourir sur la saga déjà. Déjà, déjà. Il y a un peu du côté édition commandeur mais je pense que les battles donnent beaucoup cette sensation aussi là. Giglar j'en parle beaucoup ce soir du set dans la vidéo qui sort à 18h. Je t'invite à aller la regarder pour le coup je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire et à discuter donc je te laisse checker la vidéo de 18h on parle de tous les reveals on discute de tous les spoilers avec PL. Ah bah ouais tu m'étonnes Trotsky C'est 3 points ici il faut absolument qu'on gère cette shoulder aide maintenant Ah c'est pas exactement ce qu'on souhaite But 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 Si on attaque avec tout là on rentre 12 points il passe à 10 il repasse à 12 Ah non jetons Ah bon alors toi tu vas pro noir Une carte un peu no skill shoulder quand même Ouais mais il en faut un peu des cartes comme ça s'il n'y a que des cartes comme Fabio Brismuroir dans le format c'est relou aussi tu vois d'avoir 1000 lignes de texte c'est bien aussi d'avoir des cartes simples et du coup des stratégies intéressantes autour Moi je veux pas jouer au blitérateur je vous ai dit dès le début que c'était pas une bonne carte c'est vraiment différent de la protection ouais sur toutes les phases d'attaque elles bloquent en fait ça ne rend pas tes ça rend tes bêtes imbloquables mais ça les rend pas inciblables par exemple et si jamais elles sont bloquées en réponse ça n'empêche pas les dégâts d'être infligés donc c'est pas du tout la même carte que si tu donnais la protection même contre monorête c'est pas très fort tonir parce que parce que ton opo il va te la piquer la plupart du temps il va te le prendre après side alors qu'est-ce que je peux faire ici si je pète ça je peux plus bloquer je passe à 5 il me tape je suis mort je peux pas faire ça il était pas obligé d'avoir ça c'est la carte de trop celle qui va nous tuer probablement s'il avait pas eu son invoque d'esper je crois que je le battais en faisant la course oui ça les rend inciblables mais disons que si t'attaques et qu'en réponse tu mets ton truc tu mets ta pseudo protection c'est pas une protection quoi il repasse à 9 je peux chumper là pour pas mourir je passe à 4 derrière je lui mets 6 on tue pas je suis obligé de bloquer c'est une catastrophe il a combien d'anti-bet j'ai l'impression que son deck ce n'est que ça quel est l'intérêt de jouer ça franchement si tu joues mono-red si tu joues mono-noir pardon je joue le agressif avec des drop 1 et tout si jamais tu joues des invoques d'esper et compagnie c'est pour ouais c'est pour obliterateur quoi c'est tout ok 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 pourquoi pas que des anti-bet plus shoulder plus obliterateur oh mais ça m'a l'air 13 ans de ça de ce que proposerait Ragdos ou Grixis tu vois nice je peux comprendre je vois le genre de design que tu apprécies pas Enzo genre shoulder des trucs comme ça tu vois moi je préfère les bêtes justement qui prennent pas anti-bet clean mais que t'as le droit de laisser quelques tours tourner j'ai rentré plutôt des bottes dédaigneuses parce que ça attrape aussi invoques d'esper en plus d'attraper les deux cartes dont vous parlez le GMTT et je peux pas non plus oversider parce que sinon je vais perdre la nature agressive de mon deck surtout sur le play oh crelvin to talia into raffine c'est juste win en fait oh d'ailleurs j'ai reçu de superbes cartes Naruto Caillou que je poste notamment dans les salons discord adéquates si jamais vous voulez aller voir un peu mes réceptions je vous ferai probablement un stream collection de Naruto Caillou prochainement pour que vous voyez un petit peu depuis que je m'y suis mis ce que j'ai pu récupérer et spoiler j'ai pas chômé quoi j'ai revendu pas mal de pokémon pour pouvoir racheter du caillou je fais une petite transition sympa et j'ai une boîte comme vous le voyez là sur le sub goal j'ai une boîte de Sensei à Caillou qui devrait pas tarder à arriver voilà c'est un peu dommage de m'être fait exiler le machin là mais bon c'est la vie comme on dit ça a été réglé l'histoire avec Caillou non on va dire que ça a été système B c'est à dire que Caillou a demandé du coup aux distributeurs en tout cas à ses vendeurs d'arrêter d'exporter en dehors de la Chine donc les petits vendeurs s'en foutent parce qu'ils ont pas les consignes de l'éditeur de base donc ils continuent à expédier quand même et les gros gros vendeurs eux ont retiré leur stock en façade de Naruto Caillou mais en fait c'est juste qu'ils l'ont reposté et ça s'appelle pas Naruto Caillou ça s'appelle Haruto tu vois donc bon après après moi je donne plus de consignes de vendeur parce que je sais pas ce que ça peut impliquer de manière douanière est-ce que maintenant si la douane regarde ton colis et que c'est du Naruto Caillou normalement c'est pas interdit en France donc la douane devrait pas te le retenir mais par contre la Chine devrait pas avoir le droit de te l'expédier donc je sais pas exactement comment ça se passe visiblement le marché continue ça pose de problème à personne et on en entend déjà plus trop parler juste moi dans le doute je donnerai plus de consignes sur comment en trouver si vous voulez en trouver vous débrouillerez quoi mais en gros tout le monde a un peu trouvé une nouvelle nouvelle manière de fonctionner en tout cas les vendeurs ont réussi à continuer à vendre et j'ai pas entendu de problème de colis non-arrivée donc j'ai pas beaucoup plus d'infos c'est quoi le mal avec ce jeu tu parles de quel jeu Frodo hmm ... ça va être chaud ça va être chaud c'est quoi le mal avec Naruto Caillou en gros j'en avais déjà parlé j'ai un stream qui est dédié à ça qui a été notamment uploadé sur la chaîne TV mais pour résumer et si tu veux en savoir plus je t'invite à aller le regarder pourquoi il me dit bien joué lui il n'y a pas de bien joué qui tienne gros pas perdu là mais en gros les ayants droit de la licence Naruto au Japon ont donné l'utilisation de la licence Naruto à Caillou qui est un éditeur chinois seulement pour le marché chinois et comme le jeu a subi une énorme explosion et une énorme visibilité a été beaucoup exportée sur le marché occidental aux Etats-Unis et en Europe et bien du coup ça vient marcher sur les plates-bandes de Bandai qui est du coup lui un éditeur de TCG japonais qui parle déjà à l'Europe donc en gros les ayants droit de Naruto ont dit à Caillou oh là attention on vendait pas en Occident c'est notre marché vous vous avez les droits que pour le marché chinois auquel cas on vous renouvelle pas la licence en 2024 et donc du coup Caillou a dit à ses vendeurs hop 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 vous n'expédisez plus en Europe et aux Etats-Unis et bon et la plupart se sont dit rien à foutre quoi je trouve un en-tibet c'est ça ? je trouve un en-tibet c'est ça ? j'aurais peut-être dû attaquer avec Danik ah j'étais pas assez concentré mince alors j'aurais dû attaquer avec Danik parce que là du coup on a perdu il peut attaquer avec les deux bêtes il me pique une carte ou pas ? non il peut pas cibler avec Danik donc c'est bon non non je suis à 1 mais j'ai pas réfléchi correctement à cette game j'aurais pu mieux jouer mais à coup de pas bah si je piochais des landes je mettais pas les marqueurs Aidord donc ça fonctionnait pas forcément salut Arias comment ça va ? salut Arias comment ça va ? finito 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 à chaque fois que vous vous attaquez ouais c'est fou d'avoir pioché que des annonces du mariage quoi quelle carte de fou quand même ouais bon c'est moi qui l'ai donné cette game je sais pas si c'est trop haut enfin genre là Shouldrun on aurait pu la battre non ? j'aurais dû attaquer avec mon Danik le tour d'avant mais en même temps ça lui permettait d'attaquer avec son intrus bon on va choisir notre mort ah mais je suis mort je perds mes PV avant tant pis tant pis j'ai fait une bêtise je devais la gagner celle là j'étais trop occupé à à parler de la situation de Naruto Kaïu et c'est bien fait pour moi je pouvais attaquer avec tout Tolnir ouais il fallait que je trouve un Tibet où est la carte goutesque de ton side ? bah elle est dans mon side Coria mais là je ne pouvais pas je ne pouvais pas la rentrer dans ce match-up ce n'était pas pertinent il a pioché Shouldred dans Shouldred ouais mais il doit en jouer 4 c'est excusable oh Pads c'est notre adversaire qui vient se follow à la chaîne bienvenue à toi Pads pas SD5 merci pour le mâche j'aurais dû te tuer et j'ai échoué ok keep j'ai tellement hâte de découvrir les cartes vous n'avez pas idée c'est une autre sensation parce que c'est des cartes que je connais déjà c'est déjà mes cartes donc ce n'est pas comme si c'était des nouvelles cartes mais j'ai hâte de voir il y a un petit jeu de quelle note elles vont avoir comment on rend le boîtier je suis genre giga IP de fou de fou c'est une toute première pour moi donc tu ne mets pas de pet non regarde à gauche le pet c'est vous vous êtes mon pet regardez je peux vous caresser c'est le bruit qu'on fait quand on caresse quelqu'un évidemment bien sûr si vous vous demandiez alors ça ça deviendra un 3-4 donc ça permettrait de tuer ça mais globalement quand tu as une shoulder aid dans la curve tu poses ta shoulder aid dans la curve c'est quoi le pire pour notre deck je ne sais pas il n'y a pas de pire il n'y a aucun mauvais matchup je crois oh le pire c'est Grixis un Grixis qui joue bien et qui est armé LGLMTT c'est probable que soldat ne soit pas le meilleur matchup cela dit surtout depuis qu'on a des Ria Ivor plutôt que des 2-2 dans notre side hein Coria merci Il faut que je réduise le board, c'est pas grave. C'est pas grave s'il double bloc comme ça, ça me va. Ah si si, ça l'oblige à donner vétéran. Ah ça, ça me démolit putain. Ouais. Je sais pas, ça me démolit, c'est chiant quoi, ça me démolit, ça va. Toute proportion gardée mais... Ça c'est une méchante carte ça. Il n'a pas ça exilé. Il peut avoir les ganjos, je vais prendre. Je vais prendre dans le doute. Les proches, il pioche trop de cartes avec ça. Il a un ai ganjo, c'est sûr. Je protège ou pas ? Je peux protéger ma raffine et dans ce cas-là, on bloque. Il a genre la 2-2 et la 1-1, mais je vais défausser ça donc ça suffit pas. Il faut qu'il rajoute genre dénique et la 3-3 et la 3-4 par exemple. Non, vas-y, vas-y, tu l'as pété. Ça me va. C'est trop fort ça. Enfin, putain, je vois pas comment je bats ça, putain, tant que je trouve pas de gestion. Il repasse à 10. Ouais, c'est pas grave, ok. Et il peut encore piocher parce que ça, ça crée des soldats. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Ça marche en slow. Bonne journée. Merci pour le 27e mois d'abonnement. Après 15 ans de pause, me voilà de retour sur Magic Papier avec du commandeur. J'espère que tu vas t'éclater. Et merci à toi pour le sub. Ok, 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 ok. Évidemment, évidemment, il topdeck ça. Je bloque là. Je prends 4. Je prends 16. Je suis tout plat. Bien joué. Alors, on the draw. Tac, 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 tac. Je suis désolé, Coria, je vois pas où est-ce que je rentre Riaivor. Enfin, genre, c'est nul, quoi. En tout cas, là, dans ce match-up, c'est éclaté. Parce que je rentre beaucoup d'interactions. Donc, il ne faudrait pas que Talia, ça vienne m'embêter. On va plutôt faire comme ça. Tu joues à quoi comme jeu si on oublie les TCG ? Je ne joue pas à autre chose que des TCG. Je ne joue pas aux jeux vidéo, ou très rarement, en tout cas. Je vais jouer quand j'ai des potes, des trucs de multi, tu vois. Si je vais chez un pote, je vais taper un Smash Bros, par exemple. Parce que je jouais à ça étant adolescent. Mais sinon, je ne joue ni aux jeux de société, ni aux jeux vidéo. Oudord. Je joue à trop de TCG pour avoir le temps de jouer à autre chose. C'est pas mal, ça me permettra de jouer ma raffine. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ascension t'a testé ? Non, c'est quoi Ascension Tris ? Je ne connais pas tous les TCG, si c'est un TCG. Merci à toi pour le match, pas des 5. Merci à toi. J'ai fait une boulette. J'étais en train d'expliquer un truc au chat. Et un tour avant de mourir, j'aurais dû attaquer avec mon Dénic pour gagner les PV nécessaires pour attaquer l'étal le tour d'après. Je ne l'ai pas fait, c'était un match serré, j'ai déjà à toi. J'aurais dû être un peu plus sharp comme on dit. Un deck builder game ? C'est plus côté jeu de société dans ce cas-là Tris, j'avoue que je ne connais pas. Mes plaisirs, c'est regarder du contenu TCG ou jouer à des TCG. Sinon, c'est voir les potes, aller au cinéma. Mais quand je suis chez moi, je ne joue pas à des jeux de société ou à des jeux vidéo, ou très rarement en tout cas. Là, j'ai fait le Let's Play de World Legacy, mais que j'ai streamé. Je ne joue pas à des jeux hors live, pour le coup. Je n'ai pas vu John Wick 4, et je ne risque pas à le voir, parce qu'il y a beaucoup d'autres films que j'ai envie de voir avant, Oly Rias. J'ai envie de voir Les Mousquetaires. J'ai envie de voir Mario, qui est sorti aujourd'hui. J'ai envie de voir le film français avec Fred Testo, Gilles Lelouch, Lélia Bechti et Adèle. Le drame sur la justice restauratrice. J'ai envie de voir quoi d'autre ? Il y a un autre truc que j'ai envie de voir actuellement, qui fait que du coup, John Wick 4 sera ma cinquième prio. Vous allez m'aider dans le chat. Dites-moi, quel est le film que j'ai envie de voir au cinéma ? Donjons et Dragons ! Merci Maxime Roig, j'ai envie de voir Donjons et Dragons aussi. Donc ouais, John Wick, je n'y suis pas là. Ça va être dur. Putain, je n'avais plus de Donjons et Dragons, merci. Ouais, ils sont tous différents, mais moi, je suis assez... J'aime le cinéma, quoi, au global. Donc, il n'y a pas de... Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Le dernier film que j'ai été voir, c'était The Wild, par exemple. Et celui d'avant, ça devait être Avatar, tu vois. Un espèce de grand écart énorme. Qui me ravit, qui ne me pose pas de problème. Ouais, c'est Sperl Legend, ouais. Ouais, ouais, exactement. Putain, il est bon, lui, hein. Il s'arrête quand ? D'être bon ? Ah, voilà, il s'arrête maintenant. Bonne nouvelle. Je crois qu'il ne s'arrêtait jamais. Mais il se dit, putain, il est trop bon, lui. C'est triste de piocher que des landes, mais ça arrive, ça arrive. Et c'est pas grave. Il faudrait que je paye un peu différemment pour pas être bloqué. Ouais. J'ai peur qu'il ait de quoi protéger son vétéran, donc je vais pas en t-bet maintenant. Je vais en t-bet maintenant, du coup. C'est vrai, la bande-annonce t'a pas plu, Olerias ? Moi, j'aime beaucoup François Civil, déjà. Je trouve que c'est un bon acteur. Et des fois, tu peux aller voir un film pour un acteur, tu vois. Et sinon, moi, la bande-annonce m'a plutôt plu. Genre, ça avait l'air cool. C'est un film français, en plus, de gros budget. Ça viendra peut-être sauver la catastrophe Astérix et Obélix. Quand bien même je l'ai pas vue, du coup, je vais pas rajouter, je vais pas taper sur l'ambulance. Je l'ai pas vue, donc je vais pas me permettre d'en dire du mal, vu que je l'ai pas vue. Mais de ce que j'ai compris, le film était plutôt raté et a surtout pas fait les entrées nécessaires pour rembourser le film. Bon, là, c'est un film qui a le même budget, les mêmes ambitions. Et j'espère, du coup, que s'il est bien, il fera plus d'entrées pour montrer qu'on est capable, quand même, nous aussi, en France, de faire du cinéma de grosse production, quelque part. Ouais, j'ai un très mauvais souvenir du premier film Donjons et Dragons. Mais j'ai des amis qui l'ont vu en avant-première et qui m'en ont dit beaucoup de bien. Donc, j'ai de bonnes raisons d'espérer que le film soit cool. Ah putain, mais merde, arrête de me donner des landes, quoi. Enfin, c'est une blague. 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 Ok, ok. On va essayer de ne pas se faire trop défoncer si ça ne vous pose pas de problème. Attends, si on arrêtait de piocher des landes, on aurait des raffines un peu plus imposantes. Ça pourrait peut-être un peu nous aider, quoi. Mais bon... Ok. Ouais, j'espère que ça va suffire pour bloquer un peu le board et me laisser respirer vite fait. Ok, on va voir, on va voir. Je vais pas tarder, Giglar, on finit de s'amuser un peu sur Magic et puis on présentera ça. Il a un Eiganjo pour moi. On va passer au bloc, je crois qu'on va faire ce double bloc là. Et comme ça, il peut pas m'attraper sur Eiganjo s'il veut m'attraper là. Il faut qu'il ait deux Eiganjo pour m'attraper. Ça fonctionne... Plus ! Plus ! Là, ça fonctionne plus. Ouais, dommage. Il a eu deux Détruire le Mal. C'est bien pioché aussi, encore une fois. On n'est pas particulièrement bien payé ici, mais c'est la vie. Donc, vers quelle heure ? Je sais pas, il est 14h51 ? Dans peut-être 30 minutes ? Franchement, je sais pas te dire, Giglar. Je stream et quand on a envie de passer à autre chose, on y va, quoi. Je vais être sur la draw. Et ça, ça m'aide vraiment pas. Ouais, c'est Nanook. Elle est très bruyante, cette petite. Très bruyante, la Nanook. C'est une très bonne main. Très très bonne main. Qui fait malheureusement pas anti-bête tourin, cela dit. Mais c'est pas très grave. C'est juste que je vais m'absenter un peu, j'ai pas envie de rater ça. Ça marche. Au pire, tu sais, il y a la rediffusion dans le mauvais scénario, quoi. Euh... Je crois qu'on va dénique et se laisser un peu plus flex sur Exterminer. Ouais, genre ça. Ça, c'est une bonne cible. Une bonne cible de fou. Ça, tu as vu en direct, surtout qu'il est full tap. Parce qu'il y en a plein qui jouent le truc qu'ils protègent pour un mana. Et j'ai toujours un peu peur de tomber là-dedans, moi. Il est décisif dans le standard Metos. Il empêche quand même tous les spells de réanimation pour les jeux réanimators. Il empêche les Corpse Praiser de Greek 6. Il est 2-3, donc du coup, il prend pas les sacrifices de Bloodtie Sylvester sur un token 100. Il est décisif, littéralement. C'est exceptionnel, Metos Denik. Et en late game, surtout, il revient en tant que 3-2 qui fait de la value. Ne te fais pas avoir. C'est une très bonne carte. Il est très utile contre Monorette. C'est une excellente carte. Vraiment. Je pèse mes mots quand je dis excellente. Vraiment très impressionné par Denik. Il a beaucoup, beaucoup d'applications. Contorno. Pas plus en surm毛et te faire un peu trop de spys Foot. Ok. Ça va être récupéré. Il n'y a pas de galère avec ça. ouais Rodonne lui sa chance c'est une bonne carte genre ça a plein d'applications contre plein de decks du format différent c'est bien contre les decks aggro ça grigne de les decks control ça disrupte les decks mid range il fait trop plein de trucs actuellement des nicks Rodonne lui sa chance clairement ouais tu fais ce que tu veux c'est pas un ordre mais mais c'est bien quoi dénie que c'est bien c'est pas un ordre mais c'est bien ça va Nanook oh oui ça va oui ok on joue Winnie White mais on peut pas garder cette main il se moque de moi elle a les mains double land double land légendaire c'est une blague ouais après pour sa défense Metos c'est une carte qui est passée sous les radars parce qu'elle avait moins d'applications quand elle est sortie elle est pas passée sous les radars en tant que puissance brute c'est juste que le format lui était pas propice maintenant que le format lui est propice la carte est jouée je trouve pas que ce soit une carte qu'on ait mésestimé sous-estimé juste elle n'avait pas autant d'applications avant que maintenant bah je trouve que c'est très cohérent pour le coup ce qui s'est passé pour des nicks elle était pas dans les bons decks au bon moment si tu veux mais tout le monde enfin quand tu lis des nicks pour la première fois tout le monde trouvait ça cool quoi c'est une bonne carte objectivement double exterminer ça fait chier ouais ouais on est clairement sur du fait chier une touffe mec 10 de pierre bien joué Pouletto le mec est wow chaud 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 faut pas se prendre sur le dread maintenant mais je peux pas y faire grand chose ok on pioche bien ah ça ça me plaît quand on commence à bien piocher là ça me fait plaisir bon après voilà quand même des statistiques qui sont favorables à mon adversaire bon c'est un main de départ quoi c'est belle n'est pas désactivé mais c'est belle mais c'est belle de ce que j'ai compris ne montre plus les nouvelles cartes je peux me tromper si vous voulez j'active cbl tac 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 set up twitch extension je croyais que j'avais set up twitch pour un tape pardon je peux vous mettre je vais vous mettre cardboard live dans le doute et s'il y a quelques cartes qu'il reconnaît pas désolé pour ça il garde des terrains en main pour pouvoir les défausser sur fable ça tombe bien je pioche des terrains aussi untap marche pour moi en tout cas ah ok ouais mais parce qu'on oublie toutes les fois où les statistiques elles nous sont favorables pour nous donc bon les statistiques favorables pour l'adversaire c'est de la mauvaise foi tu vois et on est tous complices de cette mauvaise foi là et c'est pas très grave de la mauvaise foi de streamer mais en vrai il y a plein de fois où les statistiques elles te sont favorables à toi enfin à nous quoi quand je dis toi toi et moi bien sûr c'est qu'on va le bourré celui-ci et moi je suis pas là pour gueulerie nice ouais c'est exactement ça après moi des fois j'ai le recul ça m'arrive vu que je fais preuve d'une certaine mauvaise foi en live parfois j'ai le recul de me rendre compte quand par contre j'ai eu de la chance toi typiquement là j'ai commencé sur une variance très négative parce que mon opo il a fait anti-bet anti-bet dans compte dans anti-bet anti-bet je suis où là les stats sont pas pour moi mais derrière moi je suis en mouligan 6 il a pioché que des landes et j'ai réussi à le tuer quand même genre il meurt avec 8 mana disponibles et 3 cartes en main et je pense qu'il y a eu une couille dans le pâté quelque part de son côté tu vois alors contre glick 6 on va être sur la draw on va vouloir des bots ça c'est sûr on va vouloir des laurent ça c'est certain on va vouloir une chaldrette de moins parce qu'on est pas sur le play on va enlever un à haut on va rentrer ça on va sortir toutes les adelines on va garder le transfigure au fouet là transfigure en tranche fouet transfigure au fouet on dirait une carte transfigure au fouet ça fait quoi ? ça fait attaque de dessin animé cartes yugio peut-être c'est pour quel match-up le cavalier d'Omiyaria ? c'est pour le match-up de Coria qui m'a fait mettre cette merde dans le side tu sais quoi ? pour lui faire plaisir j'en rentre un j'en rentre un et on va on va cuter dans on va cuter dans une skrelve et une choucho c'est Coria qui nous fait faire des conneries là j'aurais dû mettre Liéza j'ai oublié il m'avait autorisé à changer c'est Kip ah ouais c'est une attaque de Goldorak je suis trop d'habitude je suis trop vieux pour toutes les refs mais là je suis trop jeune pour Goldorak pour le coup je n'ai point connu non moi je trouve que c'est trop fort pour Grind pas SD5 surtout dans les match-up très interactifs c'est ce genre de cartes là qui empêchent les interactions de ton Oppo de venir à bout de ton plan de jeu donc non je les sors pas les annonces du mariage contre Krixis ouais c'est plus la génération d'au-dessus mais vraiment de mes parents quoi c'est bien au-dessus là juste la génération collée à la mienne mais 5 ans plus tard moi je suis génération genre DBZ la génération juste collée à la mienne au-dessus c'est génération Senseïa et Goldorak c'est génération d'encore au-dessus tu vois ce que je veux dire il n'a pas de rouge donc il ne fait pas fable c'est une super bonne nouvelle du coup je vais développer mon plan de jeu j'ai pas peur de Brothers End tu reviens dans combien de temps Olyrias ? que je t'avoue qu'on va pas tarder mais au pire chaîne Valet PLTV j'insiste parce que je pense qu'on peut en faire un truc cool de cette chaîne secondaire on peut en faire un truc cool un espèce de bac à sable sympa je pense que ça peut être vraiment sympa elle s'appellerait Force Metal X transfigure entre en chevaux et numéro 22 c'est tellement vrai c'est tellement vrai oh la petite Preko là qui est prête là elle est douce elle est douce elle est douce je suis désolé on n'a pas pu tester Ria Ivor Coria j'ai tout fait tu sais quoi on fait une Ria Ivor et une Iesa putain j'ai joué avec un site de 13 cartes et on a quand même on s'en est quand même pas trop mal sorti dans l'idée je pense qu'il avait peur de ma carte de side je pense que c'est clairement ça bon allez on va passer à l'objet du jour personnellement je vais m'enlever le son mais je vous le laisse vous ok putain on est mieux sans son quand même enfin moi je trouve je sais pas ce que vous en pensez moi je préfère Ria Ivor imbattable théoriquement Ria Ivor invaincu puisque nous n'avons pas perdu avec Ria Ivor sur le board donc RX moi je suis d'accord avec toi je valide ce fait très rapidement je vais essayer ce week-end de vous proposer un stream multi TCG avec du gameplay ou Talishar Flesh and Blood ou Master Duel Yu-Gi-Oh je sais pas mais je vous ferai peut-être un petit stream voilà le dimanche de petites heures comme ça sur un autre jeu un autre gameplay pour vous présenter un peu les mécaniques du gameplay compétitif forcément donc ça va être cool j'essaierai en tout cas je vérifie que le petit stream collection tout fonctionne voilà tout ne fonctionne pas donc il faut changer ça bien évidemment donc